Bonjour Camille. Salut. Au club Succurution, on demande à nos athlètes d'arriver tôt pour assurer un bon échauffement. Comme tu le sais, le soccer, c'est un sport cardiovasculaire qui demande beaucoup de la puissance et de la vitesse, ainsi que la coordination. Aussi, on doit penser à un bon éveil social, cognitif, ainsi à penser aux habiletés technico-tactiques. Oui. En effet, comme tu l'as mentionné, le réchauffement, c'est super important. L'objectif d'un bon réchauffement, c'est de préparer son corps à l'activité qu'on s'en prête à faire. On est chanceux avec le soccer. On a des lignes directrices qui sont très étoffées, qui ont été étudiées. Le réchauffement FIFA 11+, qui a prouvé diminuer considérablement les risques de blessures au soccer. Normalement, à la sortie du vestiaire, environ 30 minutes avant notre match, on les met en exercice de course sans ballon pour faire des échauffements dynamiques. Donc, on va travailler les esquiots, ouverture des hanches. On va toucher un peu d'accélération parce qu'on met un ballon après, qui va vraiment toucher le ballon, le remettre en situation de match, en contexte de match, petit à petit. Suite à ça, on les met en opposition, donc la réalité du match est imbattable. Donc, des contacts, des passes, des accélérations, tout ça. Environ 10 minutes vers la fin, on va les mettre plus spécifiques par poste. Donc, les attaquants, ils vont commencer à faire des tirs, les alliés descendent. Les défenseurs, ils vont défendre. Les milieux, ils vont essayer de faire des passes pour remettre nos attaquants devant le but. Le gardien va faire des arrêts. Et vers la fin, les dernières cinq minutes, quand l'arbitre appelle les capitaines, bien, normalement, moi, je prends mes joueurs. On les met en accélération, en vitesse, donc sur cinq mètres. Ils accèlent pour vraiment leur primer avant leur match. Je crois que c'est un bon échauffement. Oui, ça suit les recommandations qui ont été mises de l'avant par FIFA 11+. En fait, ce qui est important de se souvenir pour l'échauffement, c'est que, comme tu l'as mentionné, il faut être réchauffé. Donc, on doit avoir un peu chaud pendant notre échauffement. C'est ce qui a été le plus prouvé pour diminuer les risques de blessure chez nos athlètes. Ensuite de ça, on commence avec des exercices qui sont plus généraux, comme tu as mentionné la course, pour aller vers un geste sportif plus spécifique. Le rôle des coachs, c'est vraiment de donner les lignes directrices aux athlètes. Mais ensuite de ça, chaque athlète peut avoir des préférences, puis adapter son réchauffement pour sa position. Ça serait un peu illogique de penser qu'un gardien de but et un attaquant aient le même réchauffement. Donc, au final, ce qui est important, c'est que quand la partie commence, chaque joueur se sent prêt. C'est ce qui conclut la capsule sur le réchauffement.